Musique Hey salut à tous et à tous aujourd'hui Ecoutez toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Youtube Pour une vidéo vraiment très 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 particulière Dans le sens où c'est quelque chose que j'avais jamais J'en avais jamais parlé sur ma chaîne Voilà c'est quelque chose que j'ai gardé un petit peu On va dire dans mon jardin secret à moi Et aujourd'hui je vais vous en parler On va parler Je sais à l'avance que je te montre cette vidéo Mais quand ils auront vu cette vidéo tu vois Je vais me faire frapper tu vois Je vais me prendre des coups de claquette Aujourd'hui on va parler de mes grands-parents Et là vous avez vu le titre Vous avez dit quoi ? Un papi et une mamie qui jouent à des jeux vidéo Attends c'est gelou quand même Et vous avez vu ? Vous avez entendu que je parle de mes grands-parents Attendez deux secondes Deux secondes je vais tout vous expliquer Vous allez comprendre On va parler d'art de certaines anecdotes De moi quand j'étais petit Je pense que vous allez bien rigoler Ecoutez c'est parti pour la vidéo Vous pouvez vous abonner à les petits nouveaux Vous pouvez également mettre votre petit pouce bleu Avec vos copains fidèles à la chaîne J'ai envie de vous fixer un petit objectif C'est vous qui voyez Si jamais ça va être dur Je vous le dis clairement ça va être dur Si on arrive à faire 1000 likes sur cette vidéo 1000 likes c'est beaucoup Mais je suis sûr que vous pouvez y arriver Je vais chez eux Et je fais une vidéo directement avec eux Et je joue à Fortnite Ou un jeu vidéo directement avec eux Et je les défie Si vous voulez Enfin voilà après vous faites comme vous voulez Donc sachez que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo Quand j'étais tout petit Et l'endroit en fait tout simplement Où j'ai commencé à jouer à mes premiers jeux vidéo Bah en fait c'était chez mes grands-parents Bon à l'époque Bon là ils jouent pas réellement à du Fortnite tu vois Mais on va dire que j'ai un petit peu des grands-parents Qui sont encore jeunes dans leur tête D'ailleurs je vais dire cette phrase Mais je pense que quand je vais arriver là-bas Et ils vont me frapper Mais il y a certains grands-parents tu vois Ils galèrent ou ils jouent avec leur caca Enfin j'en sais rien tu vois Forcément en vieillissant Ils perdent certaines facultés on va dire tu vois Alors que moi mes grands-parents c'est pas du tout le cas Eux ils veulent rester jeunes Ils sont jeunes dans leur tête C'est les grands-parents à aller sur Netflix A regarder, à mater des séries A te spoil aussi derrière les séries Merci beaucoup Vous avez regardé la série Viking Et bah en fait ouais voilà Ils témaient des séries Ils matent des séries Comme nous on pourrait faire tu vois Et d'ailleurs ça m'arrive même de parler souvent des séries avec eux Genre je regarde The Walking Dead Ou des séries J'en parle avec eux Et d'ailleurs ça arrive qu'ils me spoilent pour m'emmerder Hein Ragnar J'étais pas au courant J'avais pas fini la série Bah oui mamie j'avais pas fini la série Tu m'as raconté ce qui est arrivé à Ragnar C'est quoi le but Bref bref Là je parle des séries Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui C'est les jeux vidéo Parce que oui L'endroit où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo C'était chez mes grands-parents quand j'étais petit Avec des jeux comme je sais pas moi Spyro, Crash Bandicoot Enfin tu vois des vieux jeux comme ça à l'époque Et jouer avec ou contre eux même On jouait Crash Bandicoot Tag Team Ou un truc comme ça Enfin c'était avec des voitures En gros c'était un Mario Kart mais version Crash tu vois J'jouais contre eux Puis bon à l'occasion ils m'étaient une banlie tu vois Ça va marquer ça Surtout les Spyro Jouer à Spyro Ils les avaient tous C'est sympa Ils les avaient tous Mais évidemment il y en a qui craquaient de temps en temps On pouvait encore graver des jeux Et s'en servir après sur la PS1, la PS2 Donc ils gravaient même leur jeu Et puis on jouait dessus quoi Maintenant ils jouent moins Mais ils continuent à jouer quand même Et c'est chez eux que j'ai eu mon tout premier Call of Et que j'ai commencé à jouer à Call of Je jouais qu'à la campagne Mais je jouais là-bas Je jouais par exemple à Call of Duty Big Red One Il me semble qu'il s'appelle comme ça C'est le premier que j'ai joué comme ça Mais je jouais à la campagne tu vois C'est grâce à eux que j'ai découvert d'ailleurs Call of Duty Que j'ai commencé ma chaîne YouTube Il y a plein de choses comme ça on peut le dire Alors je vous parle Ils jouent encore à des jeux comme je sais pas moi Jack Jack c'est un espèce d'elf là Avec une espèce de type mec Je sais plus ce que c'est Enfin bref Star Fox aussi ils jouent des jeux de la licence et tout Pour vous dire Voilà ils s'éclatent encore Je suis sûr que là je mets un Call of Fortnite Ils arrivent à faire des petits trucs tu vois Bon ça va être des bambis tu vois Mais ils savent encore manier des trucs comme ça En ce moment ils jouent beaucoup en fait C'est tu sais du Ratchet & Clank C'est quand même impressionnant quand même Ils ont 70 ans ils jouent à Ratchet & Clank C'est un jeu de tir quand même Pour ça si vous êtes chauds J'essaie de les faire jouer à Fortnite ou à Call of Et de les faire jouer contre moi Enfin un truc comme ça Ça pourrait être vraiment marrant Puis voilà ils ont quand même un humour Un humour de jeunes on va dire tu vois Petite anecdote J'en ai quelques jours encore Il y a quelques mois quand j'avais été là-bas Je sais plus ce que j'avais raconté J'avais raconté un truc que j'avais fait sur ma chaîne Je sais plus ce que j'avais raconté J'avais fait une blague Et ma grand-mère elle est arrivée Elle a fait quoi ? J'étais pas prêt tu vois J'étais en train de leur expliquer Puis une fois le Montréal a fait ça J'étais KO J'en aurais pleuré de rire Alors encore une anecdote tu vois Je suis passé là-bas hier Et quand j'étais chez mes grands-parents hier Il y avait un reportage à la télé sur la 5 Un reportage Non même pas c'était TPMP Je crois qu'elle s'appelle Ingrid Enfin je sais plus c'est la quête de chroniqueuse Poser des questions aux gens sur le plateau Par rapport au sexe A la sexualité des gens sur le plateau tu vois Il y avait Jean-Michel May je crois Qui avait intervenu Qui avait dit qu'en gros Avec l'âge il faisait de moins en moins Je sais plus ce qu'elle a dit exactement Mais ma grand-mère elle a intervenu Et elle a dit un truc du genre Ouais elle marche plus Elle marche plus ça Tubby Qui était mort d'eux aussi Bah en fait tu vois Tu peux un peu comparer Ma grand-mère ou mes grands-parents Un petit peu à Tiens Paulette là le film C'est le même genre d'humour Et voilà tu vois Fais bien rigoler Bon voilà petite anecdote courte Assez rapide J'ai encore plein d'autres des anecdotes en vrai Je vous en raconte d'autres D'ailleurs vous nous dites dans les commentaires J'en raconterai d'autres anecdotes Comme ça ça peut être marrant Si jamais en plus Petite anecdote Mes grands-parents Malgré leur âge Ils sont sur Youtube Donc ils regardent toutes les vidéos De la chaîne Youtube Ils regardent les lives De la chaîne Youtube Déjà Pour vous dire des fois Ils s'amusent bien à me vanner Et ils ont leur propre compte Youtube Donc des fois Vous le savez pas Vous qui regardez cette vidéo Mais ils commentent la vidéo Ils commentent les vidéos Ils commentent les lives Vous avez même déjà du les voir Mais vous savez pas que c'est eux à mon avis D'ailleurs si vous les voyez Dans les commentaires Leur pseudo Ça va être Daniel Denise Daniel Denise Si vous voyez ce pseudo là Dans les commentaires Et ben c'est papi Mme Yaraifi C'est grand-mère et grand-père Takos Vous voyez si vous voyez Dans les commentaires Je leur mettais un petit message gentil Ils seront contents Ça les fera rigoler Et pour vous dire Et ben mes grands-parents Regarde tes lives Mikouche Ils regardent même Michou des fois Enfin Après c'est pas leur délire tu vois Et comme ils regardent mes lives Et mes vidéos Après ils ont des recommandations Sur le côté Donc ils vont se balader sur Youtube Et ils tombent sur Michou Mikouche Ils tombent sur d'autres personnes Qui font du Fortnite en fait Ils essaient même de me conseiller Par rapport à ma chaîne Youtube Après ils comprennent pas forcément tout Tu vois Mais Ils sont au taquet Je peux te le dire Bon écoutez Ben voilà pour cette petite vidéo J'ai encore plein de trucs à raconter Mais si je commence à parler Ça va durer pendant une heure Donc si vous voulez une autre vidéo Vous me faites ça dans les commentaires Vous mettez votre petit pouce bleu Si vous voulez surtout aussi une vidéo avec eux Franchement ça serait bon délire Mais j'ai envie de vous motiver quand même Faut que vous suiviez le délire Si vraiment on en fait Et puis bon voilà écoutez C'était Rafi C'était votre tonton Tacos On se récapite très bientôt Pour d'autres vidéos sur la chaîne Youtube Ciao ciao Et puis n'oubliez pas Si vous voyez le commentaire d'Agnès Dans les commentaires Vous mettez un petit message Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada